Bonjour tout le monde, nous recevons aujourd'hui Annie Velter, Jean-Luc Romero et Gérard Siade, respectivement pour nous parler du SIDA, de l'enquête qui a été faite par Prévagué, pour nous parler de mieux vivre sa maladie, on va le dire de façon générique, et pour nous parler du SNEX, le syndicat des commerces gays. Prévagué est une enquête de séro-prévalence, réalisée par l'Institut de veille sanitaire, en partenariat avec le syndicat national des entreprises gays. On s'est dit qu'il fallait absolument faire en France ce qui se fait à l'étranger, en Angleterre, aux Etats-Unis, à Barcelone, une étude de séro-prévalence, c'est-à-dire une étude où on peut déterminer la prévalence, c'est-à-dire le nombre d'hommes séro-positifs pour le VIH, dans une population spécifique, en l'occurrence, des personnes qui fréquentent des lieux de convivialité gays, et donc parisiens, puisque c'était une première, et donc on ne savait pas du tout si, déjà les exploitants allaient accepter, si les hommes allaient accepter. En fait, c'est la proportion d'hommes qui sont séro-positifs pour le VIH, parmi une certaine population, parmi d'autres hommes. C'est la récurrence ? C'est ça l'idée ? Non, non, pas du tout. C'est le fait d'être un homme en T séro-positif, et donc ça te permet d'avoir une proportion d'hommes séro-positifs sur la totalité d'hommes investigués. D'accord. Alors, j'assiste sur le mot prévalence, mais j'ai un autre mot. Vous dites des lieux de convivialité. Les gays entre eux disent un lieu de drague. Pourquoi dans les enquêtes on dit des lieux de convivialité ? Non, ce n'est pas seulement des lieux de drague, ce sont des bars, ce sont aussi des saunas ou des backrooms. Alors évidemment, c'est de la drague ou c'est autre chose, mais on va aussi au bar pour partager un verre entre amis, ce n'est pas forcément que de la drague. Donc, ils répondent à un questionnaire, et en même temps, on leur proposait pour la première fois de déposer six gouttes de sang sur un buvard. Et ça, vraiment, ça c'était une nouveauté, puisque antérieurement, on avait déjà fait avec le SNEG des études comportementales uniquement à partir du déclaratif. Donc, on demandait aux hommes de remplir un questionnaire. Donc ça, on le fait depuis 2000. Donc ça, les gens ont l'habitude de répondre à ce type de questionnaire qui nous permet d'avoir une prévalence biologique et une prévalence déclarée. On a été très, très agréablement surprise. C'est qu'on a eu un taux d'acceptation de 58%. Surprise, il y avait que des femmes qui faisaient l'enquête ? Non, parce que j'ai mon collègue avec moi. C'est pour le bêtisier. Non, c'est bien, c'est bien. Donc, je m'excuse de vous avoir interrompu, mais... Non, 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 c'est parce qu'en fait, tous les autres... Enfin, j'étais la seule à faire du terrain, parce que j'ai fait le terrain. Et sinon, tous les autres enquêteurs intervenants, devrais-je dire, étaient des hommes. Et pour la plupart, enfin, tous étaient homosexuels. Pour la plupart, étaient intervenants au SNEG. Et donc, ils connaissaient très bien les lieux. Ils avaient une vision préventive de cette recherche. Là, c'est vraiment une première phase. Donc, c'est 18% sur cette population investiguée. Et aussi, c'est quand même que parmi les hommes qui sont séropositifs, 20% ignoraient, ou du moins avaient déclaré un autre statut, que d'être séropositifs. Et ça, c'est quand même dans un contexte qui est celui de la France, où quand même le groupe qui est à un niveau très élevé de nouvelles contaminations reste le groupe des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Le fait qu'il y ait encore des hommes qui ne soient pas au clair avec leur statut est très problématique. Surtout dans un contexte où les prises de risques continuent à être quand même importantes. Le fait de s'approprier ces chiffres-là, qui vont probablement, je l'espère, permettre de mettre en place des recommandations pour ces populations-là, pour qu'ils aillent plus souvent se dépister, et également pour tenter de remettre le préservatif. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres qui sont parlants, à part ces 18% ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Oui, alors il y a d'autres choses, c'est-à-dire que ces hommes qui s'ignorent, qui ignorent leur statut séropositif, ont, pour la plupart, pour 63% d'entre eux, réalisé un test dans les 12 derniers mois, qui est quand même très important, et que par ailleurs, ils ont énormément de partenaires dans l'année, plus de 25% ou plus de 20 partenaires dans l'année, et évidemment, pour la moitié d'entre eux, n'ont pas protégé leur pénétration anal dans l'année. Donc en fait, ces hommes-là ont un comportement très très proche des personnes qui sont séropositives et qui le savent, et donc très différentes des hommes qui sont séronégatifs. D'accord.